Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'ailleurs, cette ambiance est si romantique et je tiens vers moi. Il y a un beau et charmant jeune homme avec toi dans cette chambre. Tandis quoi, pourquoi pas danser ? Allez, réponds. Tu ne veux pas danser avec moi ? Tandis quoi ? Un souvenir du passé ? Je ne danserai pas avec toi. Il ne nous reste plus qu'une demi-heure pour que ça se termine. J'ai presque complété la tâche d'obtenir une poche de sang. Plus que deux poches de sang et c'est bon. Allez, encore un effort. Après ça, je me débarrasserai de Yuvi pour de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui te prend, voyons ? N'oublie surtout pas que je suis mariée. Écoute-moi bien, Yuvi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est uniquement parce que la vie de mon mari en dépend, tu vois. Ne confonds pas mon incapacité pour de la faiblesse. car je ne sais pas. Elle est plus sublime que jamais, sa fille. même si... même si tu es... même si tu es... même si tu es... même si tu es furieuse, j'ai toujours besoin de ta présence, en fait. D'accord. Je ferai donc sans à Kunsch demain. Mais une fois finis... Mais une fois finis, il ne me restera plus que deux chances, qui signifie... tu me dois deux tâches. Et après ces deux tâches, Tinkle, ta vie va prendre... une autre... une autre direction. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Twinkle ? Qu'est-ce que tu fais dans le noir ? J'ai oublié d'allumer la lumière. Alors, comment s'est passée ta réunion ? C'était bien. C'est bien que tu sois là plus tôt. Va te reposer. Nous devons être à l'hôpital très tôt demain matin. Je suis crevé, tu sais. Merci, mon Dieu. J'ai caché la robe avant que Kunj n'arrive. Je me débarrasserai de cette robe demain matin. Désolée, Kunj. Je suis au courant que j'ai tort de te cacher cela. Mais j'ai fait une promesse. Je vais arranger les choses très bientôt, rassure-toi. Ma sœur, Kunj est parti faire la transfusion sanguine ce matin. À cette heure-ci, ça devrait être fini. Des fois, je me demande pourquoi mon fils doit passer par cette épreuve. Enfin, Ousha, ne t'inquiète pas, voyons. Twinkle sera avec lui. Elle prendra soin de Kunj. Ils pourront prendre soin l'un de l'autre. Mais en vérité, tu devrais plutôt te préoccuper de quelque chose d'autre. Comme l'anniversaire de Kunj demain, c'est pas vrai. J'ai envie qu'on fête cet événement dans une bonne ambiance sympathique. On va s'amuser et danser. Quoi, on dansera ? Bien sûr. Et ton état de santé, alors ? Ma santé ? Pour cet événement, mettons ma santé de côté. Je suis encore jeune. Dois-je te faire une prestation, c'est ça ? Pas la peine. Maman, attends, Kunj. La transfusion est faite. Alors, dites-moi de quoi j'ai l'air maintenant. Suis-je un beau gosse maintenant ? Le médecin m'a dit que je serai complètement au point après que j'ai fait deux transfusions. Je prie pour que personne ne mette un mauvais œil sur toi et te porte la poisse. Tu vois ? Je te l'avais bien dit. Que Kunj est hors de danger, pas vrai ? Tu ne dois pas te tracasser. Désormais, nous avons une raison de plus de bien célébrer ton anniversaire. Bien sûr, célébrons mon anniversaire maintenant. Je suis impatient d'admirer tes pâtes danses pour ma fête d'anniversaire, tu sais. Ça va être génial, vraiment. Tu as raison. Je lui ai bien dit de ne surtout pas s'inquiéter. Mais elle, elle ne voulait pas m'écouter. Continue à essayer. Moi, je suis de ton côté, tu sais. Donc, ta tante et toi avaient tout planifié, je vois. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? Personne ne m'écoute dans cette maison. Je t'obéirai. Je suis ton fils quand même. Mais si ça arrive que je ne t'écoute pas parfois, bien... Ah ben, j'appellerai Twinkle. Elle t'écoutera, elle. Ah, incroyable celui-là. Allez, buvons un peu de thé. Youvi ne m'a toujours pas appelée. J'ignore ce qu'il me fera faire cette fois-ci. Ma robe. Je dois la cacher avant que Coach n'arrive. Que vais-je en faire ? Twinkle ! Twinkle ! Ah, tu étais donc ici. Écoute, prends ma main et sens mon pouce, s'il te plaît. C'est normal. Alors, tu sens mon cœur battre. C'est normal, non ? Tac, tac. Tac, tac. C'est normal, non ? Donc ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu sais, depuis que t'es au courant de mon problème de santé, eh ben, tu t'es mis à t'agiter jour après jour. Même les docteurs ont dit que j'irais mieux dans quelques temps. Tu le sais très bien, non ? Alors cesse de t'en faire comme ça, Twinkle. Tu comprends ce que je dis ou pas ? Je vais bien, Coach. Je ne suis pas inquiète. Alors là, on dirait pas. D'abord, ne me mens pas. Tu es nul à ça, tu le sais. Je sais très bien quand tu dis la vérité et lorsque tu me racontes n'importe quoi. Allez, viens. Elles organisent ma fête d'anniversaire en bas. Viens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais c'est là rien, je t'assure. Laisse-moi voir. C'est rien, Coach. C'est la même robe que Maït a offerte, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'elle... Elle s'est déchirée ? C'est pour ça que t'es contrariée. Mais ça va, c'est qu'un petit truc. Tu pourrais toujours t'en acheter une autre, tu le sais très bien, non ? Allez, fais pas la tête comme ça. Bien là. Je suis vraiment navré, Coach. Je me sens forcée de te raconter de plus en plus de mensonges. Mais je suis obligée. Je n'ai pas vraiment le choix. J'espère que tu me comprendras. Je peux ressentir que Twinkle a vraiment l'air tourmentée. Elle semble terriblement triste par rapport à cette robe. Je dois vraiment tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse finalement se changer les idées. Ça lui ferait du bien. Descendons, tu veux. On doit nous attendre en bas. Allez, viens. Pourquoi ne pas embaucher un prof de danse pour nous enseigner quelques pas ? Un prof de danse, ma sœur. Mais un chorégraphe... C'est la même chose, Ucha. Que ce soit un professeur de danse ou un chorégraphe, c'est pareil. On se moque de comment il se nomme. Il nous apprendra comment danser, n'est-ce pas ? D'accord. C'est vrai. Au fait... Au fait, un chorégraphe est passé au bureau. Comment il s'appelait déjà ? Son nom, c'est... Son nom m'échappe. Il est tombé dans un trou et tant petit... Twinkle, rappelle-moi son nom. Je ne me souviens pas. C'est de quoi son nom ? Prince. Ah oui, Prince. Prince. S'il est aussi performant qu'on le dit, on va l'embaucher comme chorégraphe. Au moins pour un an. Qu'est-ce que vous en dites ? Nous pourrons confirmer qu'il est performant seulement s'il arrive à faire danser Ucha et qu'elle arrive à maîtriser la danse. Nous embauchons ce chorégraphe tout de suite. Nous irons même jusqu'à lui offrir un contrat de 10 ans. Contactons-le pour la fête de Kunj. Tant dit quoi, Ucha ? Même Prabhu Deva pourra pas le faire danser, c'est sûr. Cette maudite famille. Toujours en train de plaisanter ou de s'amuser. Quelqu'un devrait faire un film sur eux. Le titre serait Unis pour la vie. Youhou ! Oui, maman. Allô, Yuvi ? Est-ce que tu dors ? Les Sarnan organisent une fête de famille pour l'anniversaire de Kunj. Tu écoutes ce que je te dis, enfin ? Appelle Twinkle et du lit de venir. Te voir maintenant. Assure-toi qu'elle te supplie de garder en vie son mari sain et sauf. Allez, vas-y, fais quelque chose. Voyons, maman. Ne recommence pas avec cette histoire. Je l'ai assez perturbé comme ça la nuit dernière. Je vais finir ce que j'ai commencé. Ne t'en fais pas. Et tu sais quoi ? Ce que je vais lui faire plus tard sera pire de celui de la nuit dernière. Crois-moi. Alors, ne t'inquiète pas et laisse-moi faire. Au revoir, maman. Pardon ? Tu comptes faire quoi ? T'inquiète pas, maman. T'inquiète pas, je te dis. Je suis sûr que Twinkle attend mon appel, tu sais. Et elle pense à quand je vais l'appeler. Mais moi, je vais seulement la faire patienter un peu plus. Juste un tout petit peu. Car le plus, elle sera contrariée et... Et le mieux, ce sera pour moi pour en profiter, maman. Et je t'en fais la promesse. Et je te promets que ces deux abrutis aussi... Sache que je compte bien leur préparer un petit quelque chose en passant. Qui changera toute la donne... De leur vie... Radicalement. Hum... Hum hum hum... Il faut que je l'avoue. Internet, ça rend la vie beaucoup plus facile quand même. J'espère pouvoir trouver la même robe que Marie a offerte à Twinkle. Parce que voilà, elle l'aime beaucoup cette robe. Hum hum, ce serait super. Voyons voir... Bingo ! Couleur... Noir. Taille... La taille... S. Un moment. XS. Une minute. Ça pourrait être du médium aussi. J'ai perdu espoir là. Un autre problème. C'est l'embrouille total dans ma tête. Si j'achète une robe trop petite, elle voudra à tout prix perdre du poids. Et si j'achète une taille au-dessus, bah c'est sûr qu'elle va penser que je la trouve grosse. Dans les deux cas... J'aurai des ennuis. Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce cas ? C'est très délicat de vouloir surprendre une femme. Hum hum... Hum hum... Kunch, avant que tu t'apprêtes à gâcher la surprise, tu ferais mieux de lui poser la question. C'est plus prudent. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment est-ce que Yovi a eu le toupet de te faire une chose pareille ? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit ? Celui-là, je lui donnerai une bonne leçon. À un point qu'il va s'en souvenir pendant toute son existence. Maman, nous ne pouvons rien faire. Qu'allons-nous faire si, par la suite, il décide de refuser de faire le don de ça à Kunch ? Je commence vraiment à être inquiète, vu qu'il ne m'a toujours pas appelé jusqu'à maintenant. Je me demande bien ce que ce garçon a en tête. À ce que je vois, il doit être en train de préparer quelque chose, j'en suis sûre. Oui, maman. J'espère seulement qu'il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit à Kunch, et que Kunch ne soit pas l'une de ses cibles, tu vois. Kunch, ça va ? Belle-maman, en ce moment, debout. Lève-toi. Kunch, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi as-tu emmené un ruban ? C'est pour quoi faire dix mois ? Écarte les bras. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais, Kunch ? Attends un peu. Alors, vingt-quatre, donc, c'est la taille S. Attends, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Voilà. Une seconde. En centimètre ou en pouce ? Les mesures sont en pouce, mais j'obtiens en centimètre. Tu dis n'importe quoi, Twinkle. Mais je n'ai rien dit pour toi. Chut ! Laisse-moi me concentrer, et ne m'interromps surtout pas. C'est très important. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Kunch ? Je note tes mesures. Alors, toi, tu fais du 17. Je ne savais pas que d'acheter la robe d'une femme, ce serait aussi compliqué que ça. Tu sais, tu dois connaître ses goûts, puis aller acheter une qu'elle va aimer, et ensuite, une fois que tu lui offres la robe, elle la portera une seule fois, c'est tout. Et même après ça, ben, on nous blâme. C'est tellement injuste. Et au fait, je vais t'acheter une robe. Mais je n'ai pas besoin d'une robe. C'est pas pour toi, mais pour moi. Parce que je voulais offrir un cadeau à ma chérie bien-aimée et lui apporter un sourire au visage. Je deviens égoïste quand il s'agit du bonheur de ma femme. Donc, je ne le fais pas pour toi, mais pour moi. Allez, tes bras, laisse-moi faire. J'espère que c'est pas Yuvi. Je reçois un appel. Pour le moment, nous sommes occupés. Tu rappelleras après, allez. Kunj, je t'en prie, il s'agit d'un appel important. Je tiens ma femme entre mes mains. Enfin, au sens propre. Et qu'est-ce qui pourrait être plus important que ça ? Donc, pas maintenant. J'essaie de te dire, regarde, ça a coupé. Kunj regarde, cette personne me rappelle. Il se peut que ça soit vraiment important. Mais qui peut bien nous déranger comme ça ? Si jamais c'est Yuvi, Kunj serait vraiment furieux. Laisse-moi prendre l'appel. Allô ? Problème de réseau. Moi, je pense pas, j'ai pas de problème de réseau. Seulement, voilà, je souhaiterais avoir quelques problèmes de réseau par moment, vous voyez ? Comme ça, je pourrais passer du bon temps avec ma femme, sans qu'on m'interrompe. Et sans être dérangé par qui que ce soit, c'est bon ? Merci, mon Dieu, ce n'est pas Yuvi. Mais pourquoi m'a-t-il toujours pas appelée ? Je me demande bien ce qu'il a en tête, ce garçon. Tu es Prince ? Oui, c'est bien moi. Salut. Salut. Bonjour à tous. Excusez-moi. Salut, 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 salut. Je m'appelle Prince. Chéri, c'est lui notre chorégraphe. Oh, bienvenue parmi nous, vous devez être à l'étranger, hein ? Dieu seul sait ce que Yuvi mijote, mais pourquoi est-ce qu'il met du temps à m'appeler ? Hé, jeune homme, vous êtes en train de rêver ou quoi ? Oh, oui, 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 salutations, bien le bonjour. Salut. Oh, bonjour. Kunj. Ah, salutations, Kunj. Dans mon pays, nous saluons différemment. Votre pays, c'est comme ceci. Bonjour. Donc, Prince, il va falloir que... Non, 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 attends, attends, attends. Quoi ? Je sais parler Indy. S'il vous plaît, parlez-moi en Indy, c'est mieux. Je parlerai Indy. Alors, je vous présente les membres de la famille. Vous devez leur montrer quelques pas de danse. Si nous validons nos prestations, vous aurez droit au contrat, c'est d'accord ? Et on complètera les formalités. Je suis venu pour le contrat aussi. Pardon ? Ah, bah, je veux dire... Ah, ce que je veux dire... Là-bas, dans mon pays, le contrat se signe avant. Non, pas après. Vous voyez, on signe d'abord. Moins de stress. Tranquille. D'accord ? Oui, c'est bon. Si tout est bon, alors... Laissez-moi vous montrer comment danser sur mes chansons. Nous danserons sur vos chansons. Je veux dire... Je vais vous montrer comment bouger votre corps en dansant. S'il vous plaît. Oui ? Mon époux n'est pas en bonne santé. Et il souffre aussi d'une grave blessure. Donc faites-lui faire des pas de danse facile. Euh... Ne vous en faites pas, madame. Je me chargerai de l'affaire. Prince, ah... C'est ma femme. Vous pouvez la faire passer pour... Votre belle-sœur. Ah ! Salut, là ! Belle-sœur ! Euh, bonjour. Bien. Commençons, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma femme. C'est parti ! Wow, c'était génial ! Cet homme est incroyable ! Ce professeur est vraiment excellent ! Je pense que tu devrais lui offrir le contrat. D'accord. Enfin, enfin j'ai eu l'opportunité, que j'ai dû attendre pendant un bon bout de temps. Monsieur Prince, j'enverrai le contrat à votre bureau dès demain, d'accord ? Non, 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 monsieur Cooch. Non, 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 ne faites surtout pas ça. Surtout, j'ai pris le soin d'emmener le contrat. Parfois, il faut traiter un bon à rien avec respect. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'aurai à signer. Et ça ne me dérange pas d'être gentil si c'est pour arriver à mes fins. Voici le fameux contrat. Tenez, ça c'est pour vous. De mon côté, c'est déjà signé. Manque plus que les vôtres. Vous n'aurez seulement qu'à signer ici. Madame. Hop, hop, allez-y, n'ayez pas peur. Les documents sont là. Tout devrait me sembler correct, je pense. Ma tante. Ma tante. Monsieur Cooch, vous devez signer tous les deux, en fait. Là, regardez. Monsieur Cooch, vous devez signer tous les deux, en fait. Madame. La aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Conj, je suis navrée d'avoir manqué ton appel. Comment vas-tu ? Ça va très bien, mais ta sœur est de mauvaise humeur. Est-ce que tu sais pourquoi ? Eh bien, la robe que tu lui avais offerte s'est accidentellement déchirée. Alors moi, je pensais que je pourrais lui offrir une autre robe, tu vois ? Mais je connais pas vraiment sa taille. Et c'est pourquoi je t'avais passé un petit coup de fil, tu vois ? Une robe ? De quelle robe tu parles ? Je n'ai pas envoyé de robe. Bah, celle que t'avais envoyée par la poste, la robe de couleur noire. Conj, je n'ai jamais envoyé de robe à toute gueule. Enfin, passons. Laisse-moi te donner sa taille. Donc tu vois vraiment pas de quoi je parle ? Pas du tout. D'accord. C'est sûrement un malentendu, voilà. Euh, Mai, je te rappelle un petit peu plus tard. Allô ? Salut, bébé. Dépêche-toi, dis-moi ce que tu veux. C'est ce que j'apprécie le plus chez toi. Tu ne perds pas le temps. Tu vas toujours droit au but. Eh bien, en passant, je t'ai téléphoné pour t'annoncer que... que j'ai trouvé de quoi j'avais envie. que j'avais envie par-dessus tout, monsieur. Je ferai donc... de mon sang demain. Donc t'inquiète pas, chérie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai pas encore accompli ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Pourquoi serait-il prêt à faire le don de sang à Conj sans rien demander en retour ? Je suis sûre qu'il est en train de nous préparer un sale coup. Twinkle. Qu'est-ce que t'es en train de me cacher ? Mais de quoi parles-tu ? Je ne suis pas en train de te cacher quoi que ce soit. T'en es certaine ? Parce que moi, je viens de parler à Maï. Tu sais, elle t'a jamais envoyé de cadeau, Twinkle. Yuvi, où étais-tu ? Mais je n'attends de plus des lustres. Pourquoi es-tu injoignable ? Dis-moi, c'est quoi ton plan ? Excusez-moi. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la chambre de mon fils ? Maman. C'est moi. Ton fils, Yuvi. Même toi, tu ne m'as pas reconnu. Maman, tu sais quoi ? Qu'ils sont bêtes, cette famille Sarna. Tu sais, je les ai menés en bateau vraiment facilement. Mais trop facilement. Tu sais quoi ? C'était impossible, même dans leurs rêves, que je me pointerais dans cette tenue. Mais c'est quoi tout ça ? Un déguisement, maman. C'est tout. Et en portant ce déguisement, j'ai pu accomplir quelque chose. Que nous pensions être impossibles tout ce temps. Twinkle obéissait à mes ombres en pratiquant de la tromperie. J'ai du mal à te suivre, Yuvi. Qu'as-tu fait à Twinkle ? Mais que se passe-t-il ? Maman, regarde. Ton fils a réussi à les faire signer ça. Ce contrat. Yuvi, mais... Mais... Comment t'as fait ça ? Tu... Tu les as vraiment... convaincus de signer ça ? Comment tu as fait ? Dis... C'est vrai ? Alors, ces deux imbéciles n'ont même pas idée de ce qu'ils ont signé ou pas. Et ils n'ont pas la moindre idée de ce que l'avenir leur réserve non plus. Tu comptes me dire que tu ne me caches rien ? Quelle est la chose que tu voulais pas que j'entende, Twinkle ? Dis-moi. Et c'est à toi que je parle. Tu comptes me le dire ou pas ? Crunch. Il faut que tu me fasses confiance. Donne-moi un peu de temps. Tu sauras la vérité bientôt. Juste un peu de temps, Crunchy. Fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord. C'est mon anniversaire demain. Si tu ne me dis pas la vérité d'ici demain... Je vais annuler la fête. J'ai vraiment douté que cet imbécile allait peut-être recevoir un meilleur cadeau pour son anniversaire. Je pense qu'il se souviendra de moi. Pauvre petit coach. Oui, c'est mon. anniversaire. C'est quoi ça ? Bon anniversaire, Kounj. Je souhaite profondément que Dieu te donne tout le bonheur du monde, de la réussite dans tout ce que tu entreprendras, toujours plein de joie et la santé, et de toujours être avec moi. Oui, ce sera le cas. Perso, j'aimerais passer toute ma vie avec ma petite femme chérie. Avec tout mon amour, la tragédienne. Joyeux anniversaire. J'en ai profité pour aller au temple ce matin, pour recevoir l'offrande au nom de mon cher époux. Tiens, c'est pour toi. Je veux pas. Kounj ? Kounj ? J'en veux pas. On se met pas en colère pour son anniversaire. Dis-moi, c'est quoi le problème ? Pourquoi tu me caches des choses ? Tu ne sais pas mieux quiconque quand tu me caches des secrets ? Moi, je suis angoissé. J'espère que tu me fais confiance. Plus qu'à moi-même. Bien alors. Te donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Je te promets que je te révélerai toute la vérité au moment venu. On t'a déjà fait don de trois poches de sang, tu sais. Et quand tout sera bientôt terminé, je te dirai toute la vérité. Donc, ce problème concerne ma maladie et ma transfusion sanguine ou bien c'est... Enfin, Kounj. Bon, assez. Faisons un choix. Pour aujourd'hui, on met tout de côté et on n'en parle plus. On oublie ta maladie, on oublie ta transfusion sanguine, on oublie tout. Pensons à autre chose. Il faut continuer à être positif dans la vie. Allez, on descend. Tout le monde t'attend en bas pour te souhaiter les anniversaires. Kounj. Bon anniversaire, mon fils. Longue vie à toi. Ta sœur m'a ordonné de vous mettre ces rubans sur les yeux et de vous emmener jusqu'en bas. Mais... C'est une surprise. Allez. Viens. Maman, j'ai... Allez, venez, venez. Allez, vous pouvez les enlever. Chai, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Très bon anniversaire à toi. Allez, viens couper ton gâteau. Minute, laissez-moi faire un vœu au moins. J'ai droit qu'à un seul vœu aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Kounj. Joyeux anniversaire. Voilà mon fils, mange un bout de gâteau. C'est mon anniversaire, c'est pas grave. Comme c'est ton anniversaire, on va changer un peu. Pas de cadeau pour toi cette fois. Ça va être à ton tour d'offrir des cadeaux. Alors, nous souhaitons tous, nous voulons tous que vous fêtiez le rituel des mariés, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada